Bienvenue à Melcaret, au pays de l'or bleu, cité de l'ardoise. En effet, le village possédait la plus importante manufacture d'ardoises de Bretagne jusqu'au XXe siècle. Cet or bleu, réputé de grande qualité, fut utilisé sur d'illustres bâtiments, tels que les Invalides ou encore le Parlement de Rennes. Actuellement, bon nombre d'exploitations désaffectées se trouvent aux alentours de la ville, mais il n'est possible de visiter qu'une seule d'entre elles, l'ardoisière du bois de Mel. La vallée des ardoisières se trouve sur la route que vous emprunterez vers Locarn. Mais avant de traverser la vallée des ardoisières, découvrons Melcaret. L'église se dressant devant vous fut construite entre 1889 et 1894. Elle est placée sous le patronage de Saint-Pierre. Sa tour, datant de 1760, porte encore à sa base le nom des architectes Honoré Aubert et Antoine Guider. Elle subit une première grande reconstruction à la fin du XIXe siècle. Puis, suite à l'incendie provoqué par un feu, lors du 14 juillet 1973, elle fut de nouveau rénovée. Si l'église reste dans une paroisse le lieu de culte le plus important, bon nombre de fidèles restaient trop éloignées de celle-ci. Ainsi, des chapelles se sont construites dans les villages ou sur les lieux de croisement des chemins. Ces édifices étaient alors privés et construits en marge d'un manoir, d'une école, d'un hôpital. Et si une chapelle ne pouvait être érigée, faute de moyens, c'est alors un calvaire ou une simple croix qui la remplaçait comme lieu de culte. Melcaret compta ainsi cinq chapelles en plus de son église. Car Gris-Muelou, dont nous avons déjà admiré la chapelle Saint-Lubin et la chapelle de Lille, comptait cinq autres chapelles sur son territoire. Malheureusement, toutes n'ont pas bénéficié de l'élan populaire de conservation. La musique fait partie des traditions bretonnes perpétuées au fil des siècles. Chaque fête, chaque cérémonie a toujours su donner une place importante à la musique. Dominique Jouve, musicien, nous parle de cette tradition populaire. Melcaret est également connu pour être le berceau de Glenmore, le bar de Breton. Émile Lescan, que ses amis surnommaient Milik, y est né en 1931. Chanteur, poète, écrivain engagé, il a incarné dans les années 60 une culture bretonne revendicative. Décédé en 1996, il est enterré au cimetière communal. Le Craisbrais a été de tout temps un pays de chanteurs et de danseurs. Et le fil de la tradition ne s'y est jamais brisé. Ici, les danses emblématiques sont la danse ficelle, qui est une variante locale et prestigieuse de la Gavotte, et la danse vanche, que l'on appelle aussi danse spleen. Pour accompagner la danse, qui prend place dans les festounoses, le public a toujours eu une préférence pour le chant. Ce sont deux chanteurs qui se répondent, suivant la technique du canne, la discane, sur des textes et des musiques qui peuvent mener les danseurs jusqu'à une transe collective. Le chant traditionnel, c'est aussi le chant à écouter, destiné à divertir le public. Et un type de chant très ancien qu'on appelle la Gwers. Ce sont des complaintes en langue bretonne, et qui, par la magie de la tradition orale, relatent aujourd'hui des faits historiques qui datent de plusieurs siècles. Et ces Gwersiou peuvent elles-mêmes comporter plusieurs dizaines de couplets. De nombreux chanteurs du Kreisbreiz ont vu leur notoriété dépasser largement les frontières de la région, tels les frères Morvan, les sœurs Guadec ou Yansange Kemener. La musique traditionnelle en Kreisbreiz, ce sont aussi des traditions instrumentales. Ici, la clarinette est l'instrument des fêtes populaires de longue date. On peut citer Pierre Andal, musicien aveugle de Corlea, et qui jouait déjà en 1850. A la façon des chanteurs de Candidiscan, les sonneurs de clarinette jouent deux par deux. Dans les mariages, ils interprètent les airs des circonstances et les airs de marche, et bien sûr, ils sonnent pour accompagner la danse. Et puis, comme partout en Bretagne, on joue aussi de l'accordéon, du bignou, de la bombarde. La musique et la danse, au même titre que la langue bretonne, sont une source d'inspiration pour tous ceux qui sont à la recherche de racines bretonnes authentiques. Les acteurs de la musique, du chant et de la danse traditionnelles sont nombreux sur le territoire. Jeunes ou plus âgés, autodidactes ou formés dans les écoles de musique, nés ici ou venus d'ailleurs attirés par ce bouillonnement culturel, amateurs et professionnels. Et vivre cette culture, cela va du plaisir simple partagé à des démarches tournées vers la création et la rencontre vers les autres cultures.